Bonjour et bienvenue sur Ucook, c'est bientôt Noël, j'en suis sûr que vous vous demandez tous comment on fait le foie gras. Alors, vous avez besoin d'un lobe, il fait à peu près 450 grammes celui-là. On va commencer par le déveiner. Alors, vous allez juste l'ouvrir de tous les côtés. Evidemment, je me suis bien lavé les mains avant. Alors, on va venir enlever toutes les veines qui sont à l'intérieur du foie, toutes les parties grasses aussi, et toutes les parties un petit peu qui sont blessées dans le foie, vous allez souvent avoir des taches rouges. Voilà, une fois que vous avez bien tout déveiner, vous allez faire une sorte de carré pour pouvoir bien le rouler après. Une fois que vous avez fini de préparer votre foie gras, on va venir assaisonner. Alors, avec du sel, poivrer, on va mettre aussi du porto. Ensuite, on va aller le disposer dans la terrine. Alors, vous allez bien le rouler, faire un beau petit rouleau, comme ceci. Vous allez le placer dans la terrine, n'hésitez pas à bien le tasser. Et on va le poser dans le bain-marie au four à 110 degrés pendant une trentaine de minutes. Pendant que le foie gras est en train de cuire, on va mixer les figues séchées. Une fois que tout est bien mixé, on va venir faire un petit tube de figues qu'on va rouler dans le papier film. Alors, on va venir prendre un tout petit peu de pâte. On va déjà essayer de lui donner une bonne petite forme assez ronde. Vous allez juste à prendre le début du film, à bien le replier sur le tube, à bien venir serrer avec vos deux doigts comme ceci. Deux extrémités aussi, bien appuyé, bien pressé. Et après, vous allez juste rouler comme ceci vers l'avant. Ensuite, je vais venir bien le presser comme un bonbon et je vais le placer au réfrigérateur. Après une trentaine de minutes, on va venir enlever le foie gras. Alors, chez vous, si vous avez une sonde, vous pouvez le sonder à cœur. Vous allez juste à atteindre la température de 54 degrés et on va venir le presser. Comme ça, toute la graisse va remonter. Pour ceux qui veulent juste une terrine comme ceci, pour vous, l'étape s'arrête ici. Vous avez juste à le laisser pendant 24 heures au frigo. Après un bon quart d'heure au frigo, n'hésitez pas à le laisser un peu plus longtemps, voire une bonne demi-heure. On va venir l'étaler sur un papier film que j'ai étalé, comme ceci, allez-y avec vos doigts. On va prendre le bâtonnet de figues et du coup, on va aller le rajuster en fonction de la taille du foie gras. Voilà, il faut que votre tube soit de la même taille que votre foie. Ensuite, on va venir faire le rouleau. N'hésitez pas à bien presser, à bien enlever toute l'air qu'il y a dedans, sinon vous allez avoir des trous quand vous allez couper votre foie. Et ensuite, à la fin, on va bien venir serrer comme si vous faites un bourbon. Voilà. Que le film soit bien tendu. Et ensuite, on va aller le mettre au réfrigérateur pendant 24 heures. Une fois que j'ai bien laissé reposer mon foie gras pendant 24 heures, je vais venir le défilmer. Et je vais le passer dans ma chapelure de pistache que j'ai réalisé. Alors, j'ai juste torréfié les pistaches et juste après, je les ai mixés. Voilà, une fois que vous avez bien imperméabilisé le foie de pistache, on va venir le découper. Voilà, je vais passer au dressage. Alors là, j'ai fait une chapelure de pistache, mais vous pouvez très bien aussi le faire avec une chapelure de pain d'épices, par exemple. Vous avez juste à prendre du pain d'épices, à le toaster et faire exactement pareil. À venir le mixer et après, à le rouler. Voilà, en tout cas, j'espère que ce vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous pour Noël. A très bientôt. Ciao ! Abonne-toi à YouCook et regarde une autre vidéo. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés en tapant YouCook Cuisine. Et surtout, n'oublie pas de lire la description. Il y a souvent plein de petites informations à l'intérieur. Allez, bisous ! Ciao ! YouCook !